Amoureux du football, parisien, parisienne, amoureux de d'autres clubs, supporters d'autres clubs, bienvenue, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur cette nouvelle vidéo, comme vous suivez un peu ma chaîne ou pas, je suis supporter du Parisien, mais ce soir on ne va pas parler du Paris Saint-Germain. Voilà, on va parler, si vous avez vu la miniature, il y a eu un retournement de situation, j'avais déjà fait la vidéo, je vous le dis clairement, pour un potentiel arrivé de Erling Haaland à Manchester United, voilà, c'était pratiquement fait, United avait même pété la clause libératoire, mais il y avait des problèmes avec Manchester United au niveau du salaire, vraiment au niveau du salaire, Mino Rayola qui est l'agent de Erling Haaland demandait à peu près 15 millions, voilà, alors là je ne sais pas combien il y a avec Dortmund, mais Erling Haaland vient d'officialiser, enfin l'équipe et Dortmund vient d'officialiser la venue du petit Erling Braut Haaland, la pépite norvégienne de 19 ans, qui est juste incroyable en Ligue des Champions, qui est le meilleur buteur en Ligue des Champions, je crois, en 5 matchs, il a mis pratiquement 8 buts, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et en championnat, il est juste incroyable avec Salzbourg, je crois qu'il était à 23 matchs, il était à 20 buts, donc si je ne dis pas de bêtises, après voilà, c'est juste incroyable, et Dortmund fait une grosse affaire, sa clause libératoire était à 23 millions, et il décide donc de s'engager avec Dortmund, même si l'équipe dit que sa clause évaluée à 20 millions, voilà, Haaland est une véritable révélation au début de la saison avec un bilan de 16 buts, et 6 passes décisives en 14 matchs avec Salzbourg, autant pour moi, dont 8 inscrits en phase de poule de Ligue des Champions, le jeune attaquant, donc la clause libératoire, était évaluée à 20 à 23 millions d'euros, s'engager jusqu'en 2024 avec Dortmund, sa reprise est programmée au 3 janvier, le lendemain il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en stage à Marbella en Espagne, donc ça veut dire que Dortmund prend ce petit jeune, prend un attaquant, donc ils ont déjà beaucoup d'attaquants, ils ont Goethe, qui peut jouer en attaque, il n'y a pas qu'au Alcacer, il y a Haaland, je sens un départ en attaque de Dortmund, même si là il l'achète 25 millions, le mec c'est un krach, c'est un krach, ils ont tout à fait raison, je pense qu'il va jouer, et on va le voir, de toute façon on va le voir, vous inquiétez pas, nous supporters parisiens, on va le voir face au Paris Saint-Germain le 18 février, le 11 mars, voilà, pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions, on va voir ce qu'il donne, ce krach, le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, s'il dit pas de bêtises aussi, ce prodige norvégien de 19 ans, on va voir ce qu'il donne, mais ouais, moi je suis content pour lui, voilà, j'aurais aimé le voir à Manchester United, il aurait un peu plus de gueule, après peut-être le Borussia Dortmund, après le, pardon, le Borussia Dortmund était peut-être une équipe pour lui, parce que la Première Ligue commençait directement en Première Ligue, c'est très compliqué, là il commence en Bundesliga, avec Dortmund, on sait que Dortmund ça fait progresser les jeunes joueurs, donc ça peut être bien pour lui, mais vraiment, c'était un revers quoi, un revers, revers, et voilà, je suis pas douté, je m'en doute pas, parce que Mino Rayola, c'est son agent, Mino Rayola, toujours il fait des petits revers comme ça, regardez Dolith, il devait signer au Paris Saint-Germain, et dernier coup, il signait la Juventus, voilà, ça a été pareil avec Zlatan Ibrahimovic, Zlatan voulait rester au Milan assez, et Mino Rayola a dit, non, 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 tu veux au Paris Saint-Germain, Mino Rayola est un peu attiré par l'argent, surtout, voilà, alors là, je sais pas, son salaire n'est pas communiqué par l'équipe, voilà, l'équipe qui est vraiment un torchon public, on va aller voir si c'est pas communiqué autre part, mais voilà, ce torchon de merde, voilà, je vais me faire démonétiser à cause de cette insulte, je suis désolé, donc, sur Eurosport, peut-être, on verra, mais moi, ce que j'avais dit, c'était bien parti pour qu'il signe à Manchester United, je crois que l'entraîneur de Manchester United le voulait, parce qu'il l'avait entraîné, s'il dit pas de bêtises, vous le connaissez très bien, et lui, il voulait aller à Manchester United aussi, voilà, et là, ça s'est fait à Dortmund, voilà, pour l'instant, rien n'est communiqué, non, non, rien n'est communiqué, mais bon, je savais que Mino Rayola a réclamé à peu près 15 millions par an au niveau de son salaire, voilà, et une compensation à la signature, une prime à la signature, une compensation pour l'argent, un truc de malade, quoi, donc, Dortmund half-sept, je pense qu'il va y avoir un départ à Dortmund, moi, on m'avait communiqué et à prendre avec des pincettes qu'un ailier pourrait partir à Dortmund, on verra bien, on verra bien, à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais moi, j'ai vu comme quoi un ailier pourrait partir de Dortmund pour signer dans un club anglais, je ne cite pas de nom, mais bon, prenez ça, on ne sait jamais, juste ici, donc bon, donc voilà, non, 16 buts en championnat, donc, et 8 buts en Ligue des Champions, d'accord, ok, bon, voilà, je suis très content que ce petit Allende signe à Dortmund, maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre en Bundesliga, parce qu'en Autriche, c'est très très bien, il faisait les beaux jours de Salzbourg, on va voir ce qu'il va faire en Bundesliga et surtout, qu'est-ce qu'il va faire face au Paris Saint-Germain, j'ai très très hâte de voir ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me balancer au moins 40 gemmes, 40 poses bleues, comme on dit, à me dire ce que vous en pensez sur la signature de Erling Haaland à Dortmund, vraiment, ça m'intéresse énormément, de donner-moi vos avis, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas le cas, d'activer la cloche, voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, et comme ça, si vous activez la cloche, vous aurez une notification comme quoi une autre vidéo vient de sortir sur ma chaîne YouTube, merci encore beaucoup à tous, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, c'était toi, nous, ici c'est Paris, Paris est magique, et hâte d'être le mercato.